politique homolaise, puisque vous le savez, la campagne officielle a commencé vendredi dernier, tous les candidats sont en train de conquérir le pays et aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir l'un des porte-parole du candidat Denis Sassou Nguessio, M. Dean Elvis Okombe Chalisson, bonjour. Bonjour, je suis Makoso, je ne suis pas porte-parole. Vous êtes porte-parole Ango, pardon, alors donnez-nous la subtilité déjà en fait, vous êtes, Ango c'est quoi votre job exactement ? Micro, micro, voilà, donc vous vous êtes directeur de campagne Ango, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà, donc nous recevons donc l'un des directeurs de campagne Denis Sassou Nguessio, Ango, M. Dean Elvis Okombe Chalisson, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Okombe. Alors, on vous connaît quand même le tonitruant, vous mobilisez quasiment tout le pays, sauf qu'au lancement de la campagne de Denis Sassou Nguessio, vous étiez absent à Pointe Noire. Est-ce que finalement vous êtes blacklisté ou bien vous forcez la main parce qu'on est assez surpris de ne pas vous voir aux côtés de votre champion alors que depuis des mois, vous vous mouillez pour que tous les Congolais sachent que c'est lui ou rien ? D'accord, M. Sassou Nguessio, je voudrais peut-être donner l'information officielle à tous ceux qui nous suivent, c'est que la veille du meeting à Pointe Noire, il y a eu un accident dans le Maillon et que dans ce bus qui n'était pas à ville, nous avions dans ce moyen de transport des camarades à nous et des fanfaris qui devaient précéder l'équipe de la coordination à Pointe Noire. Donc, lors de cet accident au niveau du Maillon, nous avons perdu deux camarades et nous avons les blessés au niveau de Pointe Noire et de Trois-Avilles. C'est ce qui fait que sur l'instruction du ministre Golondélé, qui est le président de la plateforme des Sainte-Nurien, nous avions pensé qu'il était important pour nous d'abord de stabiliser la santé de nos amis, de régler quelques problèmes. Mais maintenant que c'est fait, je pense que dans les deux prochains jours, nous allons renoncer la participation de la plateforme des Sainte-Nurien au reste de la campagne du président de la République. Voilà, nous témoignons, nous, Ziana TV, notre solidarité à ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vue et d'autres blessés dans cet accident, qui a choqué beaucoup de Congolais. C'est vrai que sur cette route, cela arrive, mais enfin, toujours est-il, vous avez la solidarité de Ziana TV dans cette épreuve. Ce sont des Congolais qui partent et ce n'est pas toujours quelque chose de gai pour nous tous. Alors, Dinevi Soukombi, est-ce que c'est pour cette raison qu'on ne vous a pas vu aux côtés du candidat sortant à Pointe-Noire ? Oui, c'est comme je disais, en tant que coordonnateur général, mon devoir, c'était d'assister les parents. Mon devoir, c'était d'accompagner les camarades qui sont à l'hôpital à l'heure où nous parlons. Donc, c'est pour cela que nous avons laissé le choix à d'autres camarades avec qui nous travaillons ensemble, qui étaient sur le terrain pour ce grand meeting. Mais c'est maintenant que nous allons renoncer toute la campagne de décès à Nouria, à présent que nous sommes convaincus que nos amis sont hors de danger. Voilà. En attendant que vous relancez la campagne, puisque vous êtes directeur de campagne du côté d'Hongo, on va rester à Pointe-Noire. On a vu, en fait, le président de la République revenir, en fait, sur des déclarations qui ont surpris une partie de l'opinion. Quand il dit finalement que c'est scandaleux que le pays puisse importer plus de 700 milliards de francs CFA par an de nourriture, est-ce qu'à ce moment-là, il est lui-même surpris ou bien il n'était pas au courant que cela se passe depuis des années alors que c'est lui le président de la République ? Je pense que l'homme qui parle de cette assertion, c'est celui qui a créé le fonds pour l'agriculture, c'est celui qui a créé un certain nombre de projets du point de vue agricole ou agro-pastoral pour que nous puissions renverser la tendance de ce que nous apportons à l'étranger. Il est vrai que dans la culture congolaise, pendant longtemps, dans les familles, les agriculteurs, ceux qui s'engagent dans les métiers de la terre étaient considérés comme étant des gens qui n'ont pas réussi leur vie. Ce qui fait que la culture générale, jusqu'aujourd'hui, était qu'il fallait que les enfants aillent à l'école, finissent à l'étude pour être dans les bureaux. Voilà, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que nous pensons tous, tout ce que nous engageons comme enfants pour apporter de l'agriculture à l'étranger. Mais c'est déjà une volonté. Aujourd'hui, déjà, il y a un certain nombre de projets au plan agricole qui essaient de financer les jeunes, de financer les populations, de façon que nous puissions renverser la tendance. Je pense qu'avec le nouveau projet, le Président de la République, qui met un accent sur l'agriculture, nous nous sommes espérés que d'ici cinq ans, la tendance sera totalement renversée. Alors, il faut quand même dire, Dine Elfus, ce qu'il y a de sa licence, c'est que sous le même président, l'agriculture était la priorité des priorités. On a vu qu'il avait aussi prôné l'autosuffisance d'ici l'an 2000. On a vu, vous avez parlé du fonds d'agriculture qui a été mis en place, sauf que les résultats ne sont pas toujours là, puisque cet argent finalement décaissé, on n'a pas vu, je dirais, la tendance renversée telle que vous le dites, Dine Elfus. Monsieur Chien Marcosso, les problèmes de fonds se font aborder sur plusieurs aspects. Il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a la vie générale dans la société, il y a beaucoup de choses. Il y a de cela deux ans, je pense que le Président de la République avait demandé à tous les parlementaires, à tous les ministres, à tous les hauts cadres de s'engager de l'agriculture. Mais si aujourd'hui on veut faire le point, vous conviendrez avec moi que d'entre eux ne se sont pas précipités à tenir la main tendue du Président de la République. Lorsqu'on parle du miracle ivoirien en Côte d'Ivoire, on oublie souvent que ce sont les autres autorités au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont commencé par l'appui de l'État à booster l'agriculture et par la suite cet environnement-là qui a été créé en Côte d'Ivoire tout fait qu'aujourd'hui c'est l'un des coproducteurs du cacao de l'ombre. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tirer la licence de ce qui a été fait, des erreurs, des limites et puis je crois qu'avec le nouveau projet qui est très clair en la matière, je pense que le Président de la République a boosté le secteur. Il s'agit aujourd'hui de lutter contre, de se fermer le plan psychologique. Voilà, il faut que les Congolais comprennent qu'on peut gagner de l'argent, on peut réussir sa vie en étant agriculteur, en étant éleveur, en étant de la culture, en étant tout ce qu'on veut. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut vraiment taper dessus parce que les projets c'est bon, mais si les populations ne suivent pas, je pense qu'on pourra avoir les mêmes résultats. Erreur, limite, vous ne voulez pas parler d'échec, c'est ça, je comprends bien. Bon, échec, ce n'est pas toujours parce qu'on n'a pas le temps pour aborder le problème de l'enfant, je pense qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu vraiment des insuffisances dans la mise en œuvre et aujourd'hui, je pense qu'on va tirer les leçons et corriger. Est-ce que parmi les leçons et les corrections, ce sera d'aller rechercher ceux qui ont géré ce fameux fonds agricole qui n'a pas donné les résultats attendus et espérés par tous les Congolais ? Mais sur cette question, le président va dire qu'il n'y aurait pas de petits poissons ni de gros poissons. Je pense que si de l'argent public a été mis à disposition, de façon que ceux qui voulaient s'engager dans l'agriculture puissent avoir un accompagnement, je pense que ceux qui n'ont pas fait le travail, je pense qu'ils reprendront devant les insuffisances d'autres pays. Mais aujourd'hui, il faut créer un cadre global, il faut créer un cadre global qui sera que même les petits producteurs en bas puissent avoir la possibilité de bénéficier de financement et de continuer. Je peux te parler de mon expérience au niveau de go. Nous avions, au niveau de pouvoir acheter des tracteurs, c'est vrai que c'est dans le cadre des coopératifs. Mais déjà, à ce niveau-là, vous avez des jeunes, des centaines de jeunes qui ont pu, dans les 52-3 ans passés, faire des hectares. Et par la suite, vous constatez que ces jeunes-là atteignent une certaine autonomie. Voilà, on va toujours rester à Pointe-Noire, puisqu'il y a eu un autre moment fort, c'est le discours de Luango concernant le tourisme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Elvis Ocumbi, s'adresse, le président, se rend maintenant compte qu'il faut développer le tourisme, quand on l'entend, alors qu'on sait que ce patrimoine touristique a toujours été là, mais peut valoriser, notamment, cette route des esclaves de Luango ? Mais vous savez, le problème du tourisme au Congo a souffert aussi les événements tragiques que le Congo a vécu les années passées. Voilà, parce que les touristes, eux, ils veulent venir dans un pays où on leur donne toutes les assurances de garanties. Voilà. Aujourd'hui, que nous allons passer pratiquement une décennie de paix, je ne vois pas pourquoi la décennation au Congo ne serait pas une priorité maintenant, d'autant plus que nous avons beaucoup de sites qui peuvent servir aujourd'hui le point de chute des touristes un peu qui viendront le parc. Est-ce qu'on n'est pas vraiment en retard quand on sait quand même que c'est vrai, vous parlez des turpitudes politiques connues par le pays, mais depuis que le président de la République, l'initiative de Moussi est revenu, on a quand même retrouvé, je dirais, une paix qui permettait aux touristes de venir, que ce soit à Luango ou ailleurs. Or, on constate aujourd'hui que ce volet qui pourrait, alors qu'on avait une promesse qu'en 2021, que ce tourisme allait contribuer à 10% du PIB. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Qu'est-ce que vous avez comme élément pour dire que cette fois-ci, il y a une réelle volonté par rapport aux autres années pour que ce secteur soit développé, M. Komi? Mais déjà, les efforts qui ont été faits dans le cadre légal et structurel, je pense que nous avons créé, le gouvernement a créé pendant ce mandat à la destination Congo. Maintenant, il reste à y mettre des animateurs, à y mettre des investissements de façon que la destination Congo soit très prisée à l'étranger. Et puis, non seulement à l'étranger, mais au plan interne aussi, il faut qu'on puisse avoir cette culture-là de façon que la classe moyenne qui héberge dans le pays puisse savoir que lorsqu'on a de l'argent pour se reposer en famille, on peut faire le tourisme à l'intérieur. Je pense que ça, c'est juste un problème de recadrage. Je pense que ce sera possible si tous les Congolais, le gouvernement qui viendra après 2021, essaient de mettre les moyens. Je pense que les sites sont là, la volonté politique est là, mais il faut des hommes pour faire avancer ce projet. Voilà, avoir des hommes pour avancer le projet, je rappelle donc, mesdames et messieurs, que je reçois cet après-midi, M. Dean Elvis Okombi de Salisson, qui est le directeur de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso du côté de Ngo. M. Okombi, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails du projet de votre candidat, puisque ce projet a été rendu public. On va repartir, vous, dans l'engagement qui est le vôtre, DSN ou rien. Du côté de Ngo, c'est demain que vous lancez la campagne, mais finalement, le candidat LUM ne sera pas là. Dans quel esprit cette campagne va commencer, Dean Elvis Okombi de Salisson ? Je crois que les populations au niveau de Beau sont déjà très mobilisées. Demain, ceux qui nous suivront auront la chance de suivre ce lancement-là directement au niveau de Beau. Et ensuite, le tournement des plateaux, parce que par la suite, nous irons à Bambouma, nous serons à Jambala, avec les autres directeurs de campagne, pour continuer à travailler pour la réélection d'un premier tour du président de la République. Mais ce que vous voyez déjà à Pointe-Noire, ce que vous avez vu à Luangbo, ce que vous avez vu à Toulouse, c'est que la suite du travail qui a été fait, c'est aussi l'expression de cette relation fusionnelle que le président de la République a avec les populations, et qui le lui rendent bien, et qui viennent emmener en masse pour pouvoir crier haut et fort que pour 2021, c'est DSN ou rien. Alors, 2021, c'est DSN ou rien, est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que finalement, dans cette campagne, on voit le candidat Denis Sassou Nguesso, vous-même dans les plateaux, se battre pour aller conquérir, parce que quelque part, les populations ont tellement attendu qu'ils n'ont pas reçu, en fait, je dirais, tous les espoirs placés en la personne durant cinq ans, les cinq ans passés. Mais nous avons passé un candidat difficile, je pense que les populations congolais sont reconnaissantes du président de la République d'avoir pu garder le pays en état, parce qu'il n'y avait rien qu'à voir ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, avec un taux de passance négatif pratiquement au monde, il n'était pas facile de gérer les états avec les situations de problème que nous avons. Donc, pratiquement, on a passé cinq ans à pouvoir sauver les peurs, à gérer l'essentiel et, bon, à faire quelques investissements à partir de là pour ne pas faire sombrer le pays. Donc, je veux dire que les populations sont reconnaissantes du président de la République pour les efforts qu'il a eu à effectuer, pour que nous continuions à maintenir le pays en surface. Mais ils savent aussi que nous avons une espérance, l'espérance, c'est que la longue marche qui a été commencée avec le président continue, parce que c'est l'orientation que le président donne et qu'au cours de cette longue marche que nous avons continuée, il y aura des années, c'est vrai, mais l'objectif est fixé, c'est le développement et l'émission se repuie. L'enseignement de campagne demain, Ango, ça serait donc le premier lancement dans les plateaux. On a vu les plateaux s'illustrer aussi avec cette valise, cette contribution spécifique à la campagne de Denis Sassou-Nissot. Qu'est-ce qui va se passer concrètement d'Inavis au Combi-Salison demain, Ango ? Vous allez faire quoi ? Puisque le candidat lui-même ne sera pas là, qu'est-ce que vous avez prévu pour, je dirais, parler de son projet et de lui-même ? Demain, nous sommes dans une stratégie de dire que nous devons faire la campagne de notre plan. À Ango ou dans les localités où nous avons passé, il s'agit d'abord de faire un appel aux populations pour la réélection du président de la République, ensuite d'expliquer son projet de façon qu'il ait adhésion de la population massive, une compréhension d'abord et l'adhésion au projet, mais nous ne nous arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas là, au niveau du district de Meaux. Aujourd'hui, au même moment de député, nous disons que nous allons faire plus que ça. Déjà demain, nous avons lancé la construction d'une maternité moderne au niveau du district de Meaux. Ensuite, nous avons plusieurs chantiers comme ça, que nous avons lancés, aménagés. Donc, pour nous, la campagne ne s'arrête pas seulement à parler de gros français et à dire des choses. Non, il faut aller dans le concret. Il faut que le message du président de la République soit appuyé, des actes concrets, de façon que les populations adhèrent massivement à ce que nous leur proposons. Alors, on connaît les mobilisations que vous faites dans les plateaux d'Inelvis au Combié de Salisson. Est-ce que cette fois-ci, vous prendrez des précautions concernant les mesures sanitaires par rapport à la COVID-19 ? Qu'est-ce qui est prévu là aussi, puisque la dernière fois, on vous en avait reproché ? Cette fois-ci, vous prévoyez quoi concrètement ? Je ne parle pas, déjà au niveau de gros, nous avons envoyé près de 10 000 masques. Voilà, de façon que toutes les populations qui vont se déplacer demain puissent avoir chacun son masque. Voilà, donc mesures sanitaires, il n'y a pas de problème, vous nous rassurez là ? Bien sûr, évidemment. Ok, Gignelvis, commissaire de son, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui. Nous en savons désormais que demain, le départ de la campagne, c'est du côté de Ngo, et c'est vous qui serrez à la manette. Après Ngo, nous aurons Gamboma, vous avez dit, plus Dhyambala, et là aussi, ce seront, je dirais, les directeurs de campagnes locaux, puisque cette fois-ci, c'est une stratégie avec des directeurs de campagnes locaux qui vont s'en occuper. Merci encore, M. Okumbi, d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis au cœur de la campagne. Nous voulons donc d'échanger avec Dean Elvis Okumbi de Salisson, qui commentait donc le début de la campagne de leur candidat, Denis Sassou Nguesso, à Pointe-Noire, et puis qui nous a informé que parmi les personnes qui ont été victimes de cet accident dans le Mayombe, il y a bien sûr des membres de DSN ou rien. Il y a eu deux décès et des blessés, ce qui expliquait pour M. Okumbi qu'il ne soit pas du côté de Pointe-Noire. Nous avons donc avec lui aussi commenté le lancement de cette campagne et nous espérons que les autres membres des équipes de candidats auront aussi le temps et la disposition pour venir nous parler et nous dire ce qu'il en est de leur campagne. Merci encore, portez-vous bien nos programmes continus, puisqu'à partir de 13h, nous aurons un programme spécial. Et à 17h, Mme Moutsara sera donc l'invité de 17h dimanche et je pense que vous serez nombreux à suivre ce programme. Portez-vous bien, nos programmes continuent et je vous souhaite un bon dimanche là où vous êtes. Je vous dis au revoir.